Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne si vous cherchez de remèdes et des astuces naturelles, vous êtes ici au bon endroit. Je vous invite à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un remède simple et rapide pour vous aider à enlever les taches sur les aisselles. Si vous avez les aisselles noires, cela va devenir blanche en seulement quelques jours. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin si cela vous intéresse. Pour cela, vous aurez besoin d'un citron et du miel. Nous allons le faire en deux étapes. La première étape, on va utiliser le citron et le miel. Et la deuxième étape, on va utiliser le citron et le curcuma. Avant de commencer la préparation, je vais vous donner les bienfaits des ingrédients. Comme vous le savez, le curcuma est très très utilisé pour la beauté de la peau. Le citron a des bienfaits énormes pour la peau. C'est un fruit qui est riche en acide critique, en vitamine C, ce qui lui donne le vertu antiseptique et anti-tache. Bon nombre de cosmétiques l'utilisent pour lutter contre la peau grasse ou contre le ride. Très parfumé, le citron est reconnu pour ses propriétés éclaircissantes. Puissant, le citron ne doit pas utiliser sur l'épiderme sans être dilué ou mélangé avec un autre ingrédient. Parlons du miel. Le miel peut faire de réels miracles sur votre peau. Vous le trouvez d'ailleurs aujourd'hui dans de nombreux produits de beauté. Ces bienfaits sont nombreux. C'est un d'antillage hydratant, d'antioxydante. Le miel protège la peau contre le rayon de soleil et facilite sa régénération. De plus, le miel absorbe et retient l'hydratation et laissez votre peau frais et souple. Maintenant, on va commencer la préparation de la première étape. Pour cela, vous avez juste besoin de couper un citron. Récupérez la moitié du citron. Mettez une cuillère à café du miel sur le citron. Et frottez le citron sur les aisselles. Laissez sécher et vous allez préparer la deuxième étape pour l'appliquer par-dessus le citron et le miel. La préparation de la deuxième étape, vous allez prendre deux cuillères à café du curcuma, un demi-citron. Vous allez mettre le jus du citron dans le curcuma et vous allez mélanger les deux ensemble. Appliquez cela sur les aisselles. Frottez-les pendant cinq minutes. Laissez sécher et lavez vos aisselles avec de l'eau tiède. Faites ceci deux fois par jour. Vous pouvez faire cela tous les jours et les aisselles noires vont devenir blanches. Toutes les tâches vont disparaître. Voilà pour cette vidéo les amis. Aimez-la, partagez-la avec vos amis, la famille et tout le monde. Et si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, je vous invite à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501